Le RSMA et le Pôle emploi renforcent leur collaboration en signant un nouveau protocole d'accord. Objectif, lutter contre les discriminations et favoriser l'égalité des chances. Le régime de la Guadeloupe participe directement à l'insertion par l'emploi de jeunes Guadeloupéens. On a un taux d'insertion sur l'année 2018 qui était de 82%, ce qui est un taux qui est quand même très important, avec un effort qui est posé sur l'insertion du RAP, c'est-à-dire des CDD ou des CDI, des CDD au-delà de 6 mois ou des CDI. Donc on essaie d'aider les jeunes, que ce soit au niveau comportemental, dans leurs difficultés qu'ils peuvent avoir sociétales, également sur de la remise à niveau scolaire, pour pouvoir leur donner les clés de la réussite à l'issue de leur passage au régime. Quand ils sont ici en accompagnement formation, on a un conseiller qui est basé sur place, qui peut les recevoir, les conseiller, les orienter vers la bonne formation, la bonne reconversion. Puis ensuite, on travaille ensemble sur les grands recrutements du territoire. On a travaillé ensemble pour le chantier du CHU. On a travaillé ensemble sur d'autres formations porteuses que nous développons. Donc ce partenariat commun nous permet ensemble d'être plus forts pour les jeunes du territoire. C'est un agent classique qui est détaché sur le site et qui travaille adapté aux horaires de la base et qui a des permanences régulières ou qui reçoit ce rendez-vous. Ce qui est important, c'est qu'on ait vraiment cette présence pendant pour préparer aussi la sortie du jeune et avoir des résultats toujours aussi bons sur les retours à l'emploi ou les sorties en formation. Le 1er classe Adolphe a fondé en 2017 Pro Terrassement. Après une formation de 6 mois au RSMA, le jeune homme s'apprête à relancer son entreprise de BTP en Guadeloupe. Je suis rentré au RSMA le 3 septembre 2018. Je venais de rentrer en Guadeloupe en tant qu'agent technique de vente. C'est-à-dire, vu que j'ai un niveau bac pro commerce ainsi qu'un niveau BTS MUC, management des unités commerciales, j'ai préféré continuer dans la filière vente pour approfondir mon expérience dans le commerce. Et j'aimerais faire rentrer mon entreprise en Guadeloupe. C'est une entreprise de BTP, chauffeur d'engin, c'est-à-dire tout ce qui est tracteur, mini-pelle, en fait du terrassement, de l'assainissement et tout ce qui va avec. D'ici l'année prochaine, j'espère pouvoir mettre tout ça sur pied. Visant à renforcer la coopération entre ces deux services publics, ce protocole permet de sécuriser les parcours professionnels de nos jeunes en consolidant leurs projets d'avenir pour ainsi s'insérer durablement sur le marché du travail.